Bonjour, la tension politique au Sénégal reste l'actualité phare dans les journaux parus ce mercredi 22 mars 2023. Réoumi Quotidien en signale à sa une, Benno, toute griffe d'or suite au rapport du département d'État sur la gouvernance au Sénégal et la sortie d'Ousmane Sonko. Dans les colonnes de Réoumi, justement, Benno traite le leader de Pastef Ousmane Sonko d'opposant irresponsable et annonce une plainte contre lui. En conférence de presse hier, les partisans de Makisal ont estimé que Sonko est dans la manipulation et par conséquent, il compte l'attaquer devant la justice pour tous les morts notés lors des dernières manifestations. Benno Bokuyakar annonce une plainte suite à la tragédie notée lors des dernières manifestations, nous apprend aussi Enquête, où Benno Bokuyakar, par la voix de Mamadou Bambandiaï, promet que Mohamedouli et Mamadou Korkaba ne seront pas morts pour rien. En effet, la coalition au pouvoir veut intenter une action judiciaire contre Sonko et compagnie pour les deux morts notées suite aux dernières manifestations précises sur Quotidien. Walf Quotidien nous apprend qu'après le veto des Américains sur le troisième mandat, des députés français exécutent aussi Makisal. Et ces deux députés français ont aussi interpellé Catherine Colonna sur la situation politique au Sénégal, nous apprend en 24 heures, qui titre par conséquent « La peur de la verticale du vide ». Deux députés français ont saisi le quai dorsé sur le cas du Sénégal, affirme aussi Sud Quotidien, journal où le département d'État américain peint un tableau sombre des libertés politiques sous Makis. Makis, que Sud Quotidien voit par conséquent dans le collimateur évoquant les droits humains, la tension politique, le troisième mandat. Justement, un défenseur des droits humains, précisément le vice-président du conseil d'administration de la radio, Maître Amadou Alékan, soutient dans Vox Populi qu'il y a un usage excessif de la force contre des civils désarmés. Ce qui se passe, selon lui, pourrait être justiciable de la Cour pénale internationale. Il faut que les gens fassent attention, invite Maître Khan. Pendant que Libération informe que les arrestations et informations judiciaires s'enchaînent, ce journal nous apprend ainsi que le propriétaire de la clinique Suma Assistance, le docteur Babakarnien, a été arrêté hier à Médina Diakbé par la gendarmerie, suite à un avis de la sûreté urbaine. Son transfert à Dakar était en cours, selon Libération. Information livrée aussi par l'observateur, qui souligne que le docteur Babakarnien de Suma, interpellé à Médina Diakbé hier, faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation. L'Obs livre aussi les aveux détonnants du médecin traitant de Sonko, qui a affirmé devant les enquêteurs n'avoir posé aucun acte médical sur Ousmane Sonko durant son hospitalisation. Ce qui amène les échos à parler de flou total sur les médecins traitants et la pathologie d'Ousmane Sonko, indiquant par conséquent que le patron de Suma risque gros. Docteur Babakarnien, qui faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation, a été interpellé à Médina Diakbé pendant que Docteur Ousmane Sissé s'en lavait les mains devant les enquêteurs, affirmant n'avoir posé aucun acte médical sur Sonko depuis son hospitalisation. Aucun membre de l'équipe médicale qui a traité le leader de Pastefnée identifié informe aussi les échos où les médecins de la clinique disent n'avoir jamais eu accès à lui sur instruction. Et dans le quotidien, le personnel de la clinique Suma Assistance assure que Sonko est suivi par une équipe spéciale, alors que son médecin traitant déclare tout ignoré de sa maladie, selon ce journal qui titre le bulletin de santé de Sonko. Sonko, présenté comme le président de la rue publique à la une de l'exclusif, Ce journal pointe notamment les 100 000 personnes qui le suivaient en temps réel lors de sa dernière déclaration et qui ont explosé l'audimat. Pendant ce temps, Yor Yorbi signale 53 personnes à inculper au tribunal de grande instance de Dakar que ce journal voit entre trac et résistance. Et au sujet du journal Besbi, ça part dans tous les sens. Ce quotidien évoque les manifestations violentes et livre la déclaration d'intellectuels qui appellent le président à revenir à la raison. Et hier, à Bignonna, il y avait aussi affrontements entre jeunes et gendarmes composés de mômes. Les élèves ont joué avec les nerfs des forces de défense et de sécurité, rapporte ce journal. Et dans le journal Réoumi, le QSEMS dénonce les arrestations d'enseignants et d'élèves, parle de dérive liberticide et menace de paralyser le secteur. « Allah sauve ton peuple », implore pour sa part l'évidence face à la tension politique, à l'appel à l'insurrection et aux arrestations tous azimus. Concernant l'appel lancé par Sonco pour une grève générale de 48 heures, Réoumi Quotidien livre les avis mitigés de certains commerçants. Et l'observateur rapporte l'avis tranché de Soséniaï sur le rejet des dossiers de 145 élèves de terminale candidats au baccalauréat 2023. L'Obs renseigne par ailleurs que 280 femmes sont victimes de trafic sexuel grave à Kédougou et fait état de 1 500 femmes engagées dans le commerce du sexe. Information contenue dans un rapport détaillé par ce quotidien. Et à la une du quotidien national, le soleil, El-Husseini Khan, directeur général du BOSS, soutient que le PSE est une réussite. Sa BOSS bien conclut Besbi le jour. Et les échos dévoilent les bons et mauvais points de l'exécution du plomb Sénégal émergent. À l'occasion de la diffusion de la première du film « Chasseur d'étoiles au Sénégal » de Maram Kairé, laisse liste les leçons de vie de l'astronome sénégalais. Pendant que l'observateur raconte la nouvelle vie de Mohamed Jol, le bébé volé à Guinée-Nauray puis retrouvé à Thiesse dépigmentée. À Kormassar, une fille de 15 ans a sauté du balcon pour échapper en viol. Rapporte pour sa part Réoumi Cotidien, journal qui nous plonge aussi dans la tanière, avec Aliou Sissé qui parle de l'adaptation des nouveaux en équipe nationale. Face au Mozambique, qui doit débuter entre Alfred Gomez-Sénédiang et Moridja, où s'interroge pour sa part Stade de Cotidien du sport, terminant dans celui des arènes sénégalaises Sounoulombe, qui souligne que ficellé par Diambar pour novembre 2023, l'acte 2 et Citeux lancent déjà les premiers coups. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501